Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Donc, on va parler un peu de savoir s'arrêter. Savoir marquer une pause, c'est important. Vous savez, quand on était au Gabon, j'entendais souvent ma mère dire à mes frères, à mes frères, à mes mères, que ouais, vous savez, il y a des choses dans la vie qu'on fait à un moment donné, il faut savoir s'arrêter parce qu'on ne s'arrête pas parce qu'on veut stopper, non, on s'arrête pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir si ce qu'on fait est bien, si on est toujours dans notre lancée, si tout se passe bien, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à rectifier, des trucs du genre. Et le premier point que je vais aborder, c'est avoir le sens des priorités. Pour qu'on s'arrête, en fait, et pour pouvoir revoir si on est toujours dans nos priorités, si on fait ce qu'on doit faire, si on fait ce qui est important, ce qui est nécessaire. Vous savez, le paradoxe, en fait, que je constate aujourd'hui, c'est que avant, en fait, les gens n'avaient pas autant d'aide dans leur travail, les gens n'avaient pas autant d'assistance, mais ils avaient toujours le temps de rentrer chez eux le soir, dîner en famille, ils avaient toujours le temps d'accompagner leurs enfants à l'école, ils avaient toujours le temps de suivre à la lettre d'éducation de leurs enfants, d'avoir des conversations avec leurs enfants, d'entrer du genre. Mais aujourd'hui, avec toutes les aides qu'on a, on a des aides de travail, il y a des machines qui font certains boulots pour nous, on a Internet qui nous facilite la tâche, mais de ouf. Mais le compte, c'est qu'on n'a jamais le temps, en fait, à croire que 24 heures d'avant, aujourd'hui, c'est devenu 12 heures, en fait. Les gens n'ont jamais le temps pour rien, ni pour personne. Mais le compte, c'est qu'ils ont le temps pour eux-mêmes, en fait. On a le temps d'aller se faire tracer, on a le temps d'aller faire des angles, on a le temps de manger, on a le temps. Mais quand il s'agit d'une autre personne en face de nous, on n'a jamais le temps pour cette personne. Ouais, je te recontacte plus tard, là, j'ai passé le temps. Mais si la personne a pris le temps de t'appeler, en fait, c'est parce que c'est sur l'instant qu'elle a besoin de toi. Mais les gens n'ont jamais le temps. Et c'est drôle parce que dans la Bible, il y a l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Donc, il y avait le monsieur blessé sur la route, et il y a des gens qui sont passés avant. Il y a des personnes qui sont passées avant, des personnes de la loi, des personnes qui maîtrisaient très bien la loi, qui sont passées, mais qui n'ont pas eu le temps de s'arrêter parce que quoi, ils étaient trop pressés, ils avaient des choses à faire, ils avaient leurs choses à accomplir, en fait, là où ils allaient. Le Samaritain, lui, il a fait quoi ? Il a pris le temps de s'arrêter, de marquer une petite pause, de regarder la personne qui était en difficulté, de pouvoir l'aider. Et c'est très important. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup n'ont plus le temps. Et c'est là, ça m'arrive aussi. Je n'ai pas le temps, en fait. Je ne fais pas de fois rien. Mais je trouve juste que je n'ai pas assez de temps. Et c'est triste parce que, non seulement en faisant ça, nos priorités, on ne les connaît plus, parce qu'on veut tout faire en même temps, on veut tout faire au même moment. Et c'est juste triste, en fait. Et avec tout ça, en fait, le fait d'aller partout comme ça, ça nous donne l'impression de vivre, vous voyez, on vit à 100 à l'heure, on va là-bas, on fait ceci, on fait cela, au même moment. Et ça nous donne l'impression de vivre, vous voyez, on a l'impression que, voilà, je fais plusieurs choses en même temps, en fait, je suis à fond, quoi, dans ce que je fais. Mais le compte, c'est que quand on fait ça, on ne prend plus le temps de réfléchir. On ne prend plus le temps d'analyser les situations. Et on agit beaucoup plus par instinct. Et ce qui est drôle, c'est que, bah, on n'est plus loin des animaux, en fait. On n'est plus loin des animaux. Parce que dans mon cours de philo, hein, au lycée, j'ai appris que ce sont des animaux qui agissaient par instinct. Et ce qui nous différenciait des animaux, c'était justement notre faculté de pouvoir raisonner, de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser des choses. Ce qui n'est pas le cas des animaux. Et, bah, quand on agit par instinct, finalement, on passe de l'autre côté, on devient des animaux. Et ça portait préjudice à beaucoup de personnes d'agir comme ça parce que, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison pour avoir porté un coup juste comme ça par instinct, un coup de trop qui a entraîné peut-être la mort d'une personne. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison pour avoir signé des documents à la va-vite comme ça, à la volée, alors que c'était une signature, en fait, qui permettait à la personne en face de pouvoir détourner de l'argent. Et les gens se sont retrouvés dans des situations très compliquées. Mais alors là, très compliquées parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, de marquer une petite pause, d'analyser, de réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire. Et franchement, c'est comme je disais, c'est juste dommage, voilà. Et la pire des choses, en fait, c'est, et ça, je crois que ça s'est arrivé un peu à tout le monde, c'est en relation. Ouais, il fallait qu'on en arrive là. C'est en relation. On ne prend plus le temps de s'arrêter dans une relation, on ne prend plus le temps de marquer une pause. Pas seulement pour la personne en face de nous, mais pour nous-mêmes, en fait. Voir si ce qu'on fait est en conformité avec nos principes, si la relation qu'on mène aujourd'hui... Merde, c'est quoi ce chat-là ? Pfff, j'ai eu horreur des chats qui pleurent comme ça. Désolée pour les gens qui aiment les animaux, moi, moi. Purée. Donc, je disais qu'en relation, c'est parfois bien de marquer une petite pause, de s'arrêter, de marquer une petite pause pour pouvoir analyser la situation, analyser la relation, voir si ce qu'on vit, c'est ce qu'on a souhaité, voir si la relation nous mène quelque part. Parce que le but de toute relation, c'est d'aboutir forcément à une vie heureuse, au mari, à gérer tout ce que vous voulez. Voilà, ce sont les objectifs d'une relation. Et donc, voir si ce qu'on vit actuellement va nous mener quelque part, pour des personnes célibataires, bien sûr. Qui suis-je pour parler du mariage ? Donc, voilà un peu. Et l'objet de notre prochaine vidéo, en fait, ce sera de voir si la relation que nous vivons actuellement cadre avec ce qu'on veut, réellement. Si on est dans une relation qu'on souhaite être, dans laquelle on souhaite être. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il faut savoir s'arrêter. On dit, même l'oiseau, l'oiseau, il vole, il vole, il vole, il vole. À un moment donné, il s'arrête. Voilà, c'est parce qu'on ne peut pas faire que courir dans la vie, on ne peut pas faire que foncer, tête baissée, on ne peut pas faire que vivre à son allure. Non, à un moment donné, il faut savoir, voilà, stopper. Il faut savoir s'arrêter, respirer, souffler. C'est important. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé, commentez, dites quelque chose aussi. Ou likez, tout simplement, si vous avez aimé. Donc, bisous, bye. Sous-titrage ST' 501